Les Trois Mousquetaires, partie 20, chapitre 59 Ce qui se passait à Portsmouth le 23 août 1626 Felton, prit congé de Milady comme un frère qui va faire une simple promenade, prend congé de sa sœur en lui baisant la main. Toute sa personne paraissait dans son état de calme ordinaire. Seulement, une lueur inaccoutumée brillait dans ses yeux. Pareil, un reflet de fièvre. Son front était plus pâle encore que de coutume. Ses dents étaient serrées et sa parole avait un accent bref et saccadé qui indiquait que quelque chose de sombre s'agitait en lui. Tant qu'il resta sur la barque qui le conduisait à terre, il demeura le visage tourné du côté de Milady qui, debout sur le pont, le suivait des yeux. Tous deux étaient assez rassurés sur la crainte d'être poursuivis. On n'entrait jamais dans la chambre de Milady avant neuf heures et il fallait trois heures pour venir du château à Londres. Felton mit pied à terre, gravit la petite crête qui conduisait au haut de la falaise, salua Milady une dernière fois et prit sa course vers la ville. Au bout de cent pas, comme le terrain allait en descendant, il ne pouvait plus voir que le mât du sloop. Il courut aussitôt dans la direction de Portsmouth, dont il voyait en face de lui, à un demi-mille à peu près, se dessiner dans la brume du matin les tours et les maisons. Au-delà de Portsmouth, la mer était couverte de vaisseaux dont on voyait les mâts, pareils à une forêt de peupliers dépouillés par l'hiver, se balancer sous le souffle du vent. Felton, dans sa marche rapide, repassait ce que dix années de méditation ascétique et un long séjour au milieu des puritains lui avaient fourni d'accusations vraies ou fausses contre le favori de Jacques VI et de Charles Ier. Lorsqu'il comparait les crimes publics de ce ministre, crimes éclatants, crimes européens, si on pouvait le dire, avec les crimes privés et inconnus dont l'avait chargé Milady, Felton trouvait que le plus coupable des deux hommes que renfermait Buckingham était celui dont le public ne connaissait pas la vie. C'est que son amour si étrange, si nouveau, si ardent, lui faisait voir les accusations infâmes et imaginaires de Lady de Winter, comme on voit au travers d'un verre grossissant, à l'état de monstres effroyables, des atomes imperceptibles, en réalité, auprès d'une fourmi. La rapidité de sa course allumait encore son sang, l'idée qu'il laissait derrière lui, exposée à une vengeance effroyable, la femme qu'il aimait, ou plutôt, qu'il adorait, comme une sainte. L'émotion passée, sa fatigue présente, tout exaltait encore son âme au-dessus des sentiments humains. Il entra à Portsmouth vers les huit heures du matin. Toute la population était sur pied. Le tambour battait dans les rues et sur le port. Les troupes d'embarquement descendaient vers la mer. Felton arriva au palais de l'amirauté, couvert de poussière et ruissellant de sueur. Son visage, ordinairement si pâle, était pourpre de chaleur et de colère. La sentinelle voulut le repousser, mais Felton appela le chef du poste et, tirant de sa poche la lettre dont il était porteur, « Message pressé de la part de l'ordre de Winter, » dit-il. Au nom de l'ordre de Winter, qu'on savait l'un des plus intimes de sa grâce, le chef de poste donna l'ordre de laisser passer Felton, qui, du reste, portait lui-même l'uniforme d'officier de marine. Felton s'élança dans le palais. Au moment où il entrait dans le vestibule, un homme entrait aussi, poudreux, hors d'haleine, laissant à la porte un cheval de poste qui, en arrivant, tomba sur les deux genoux. Felton et lui s'adressèrent en même temps à Patrick, le valet de chambre de confiance du duc. Felton nomma le baron de Winter. L'inconnu ne voulut nommer personne et prétendit que c'était au duc seul qu'il pouvait se faire connaître. Tous deux insistaient pour passer l'un avant l'autre. Patrick, qui savait que l'ordre de Winter était en affaire de service et en relation d'amitié avec le duc, donna la préférence à celui qui venait en son nom. L'autre fut forcé d'attendre et il fut facile de voir combien il maudissait ce retard. Le valet de chambre fit traverser à Felton une grande salle dans laquelle attendaient les députés de la Rochelle conduits par le prince de Soubise et l'introduisit dans un cabinet où Buckingham, sortant du bain, achevait sa toilette, à laquelle, cette fois comme toujours, il accordait une attention extraordinaire. « Le lieutenant Felton, » dit Patrick, « de la part de l'ordre de Winter. » « De la part de l'ordre de Winter, » répéta Buckingham. « Fait entrer. » Felton entra. En ce moment, Buckingham jetait sur un canapé une riche robe de chambre brochée d'or pour endosser un pourpoint de velours bleu tout brodé de perles. « Pourquoi le baron n'est-il pas venu lui-même ? » demanda Buckingham. « Je l'attendais ce matin. » « Il m'a chargé de dire à votre grâce, » répondit Felton, qu'il regrettait fort de ne pas avoir cet honneur, mais qu'il en était empêché par la garde qu'il est obligé de faire au château. « Oui, oui, » dit Buckingham. « Je sais cela. » « Il a une prisonnière. » « C'est justement de cette prisonnière que je voulais parler à votre grâce, » reprit Felton. « Eh bien, parlez. » « Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de vous, Milord. » « Laissez-nous, Patrick, » dit Buckingham. « Mais tenez-vous à portée de la sonnette. Je vous appellerai tout à l'heure. » Patrick sortit. « Nous sommes seuls, monsieur, » dit Buckingham. « Parlez. » « Milord, » dit Felton, « le baron de Winter vous a écrit l'autre jour pour vous prier de signer un ordre d'embarquement relatif à une jeune femme nommée Charlotte Baxon. » « Oui, monsieur. » « Et je lui ai répondu de m'apporter ou de m'envoyer cet ordre et que je le signerai. » « Le voici, Milord. » « Donnez, » dit le duc. Et, le prenant des mains de Felton, il jeta sur le papier un coup d'œil rapide. Alors, s'apercevant que c'était bien celui qui lui était annoncé, il le posa sur la table, prit une plume et s'apprêta à signer. « Pardon, Milord, » dit Felton, arrêtant le duc. « Mais votre grâce, c'est-elle que le nom de Charlotte Baxon n'est pas le véritable nom de cette jeune femme ? » « Oui, monsieur, je le sais, » répondit le duc en trempant la plume dans l'encrier. « Alors, votre grâce connaît son véritable nom ? » demanda Felton d'une voix brève. « Je le connais. » Le duc approcha la plume du papier. « Et, connaissant ce véritable nom, » reprit Felton, « mon seigneur signera tout de même ? » « Sans doute, » dit Buckingham. « Et plutôt deux fois qu'une. » « Je ne puis croire, » continua Felton d'une voix qui devenait de plus en plus brève et saccadée. « Que sa grâce sache qu'il s'agit de Lady de Winter. » « Je le sais parfaitement, quoique je sois étonné que vous le sachiez, vous. » « Et votre grâce signera cet ordre sans remords ? » Buckingham regarda le jeune homme avec hauteur. « Ah ça, monsieur ! » « Savez-vous bien, » lui dit-il, « que vous me faites là d'étranges questions et que je suis bien simple d'y répondre ? » « Répondez-y, mon seigneur, » dit Felton. « La situation est plus grave que vous ne le croyez peut-être. » Buckingham pensa que le jeune homme, venant de la part de Lord Winter, parlait sans doute en son nom et se radoucit. « Sans remords aucun, » dit-il, « et le baron sait, comme moi, que Milady de Winter est une grande coupable et que c'est presque lui faire grâce que de borner sa peine à l'extradition. » Le duc posa sa plume sur le papier. « Vous ne signerez pas cet ordre, Milord, » dit Felton en faisant un pas vers le duc. « Je ne signerai pas cet ordre, » dit Buckingham. « Et pourquoi ? » « Parce que vous descendrez en vous-même et que vous rendrez justice à Milady. » « On lui rendra justice en l'envoyant à T-Burn, » dit Buckingham. « Milady est une infâme. » « Monseigneur, Milady est un ange, vous le savez bien, et je vous demande sa liberté. » « Ah, ça, » dit Buckingham, « êtes-vous fou de me parler ainsi ? » « Milord, excusez-moi. Je parle comme je puis. Je me contiens. » « Cependant, Milord, songez à ce que vous allez faire et craignez d'outrepasser la mesure. » « Plaît-il ? » « Dieu me pardonne, » s'écria Buckingham, « mais je crois qu'il me menace. » « Non, Milord, je prie encore et je vous dis, une goutte d'eau suffit pour faire déborder le vase plein. Une faute légère peut attirer le châtiment sur la tête épargnée malgré tant de crimes. » « Monsieur Felton, » dit Buckingham, « vous allez sortir d'ici et vous rendre aux arrêts sur le champ. » « Vous allez m'écouter jusqu'au bout, Milord. Vous avez séduit cette jeune fille. Vous l'avez outragée, souillée. Réparez vos crimes envers elle. Laissez-la partir librement et je n'exigerai pas d'autre chose de vous. » « Vous n'exigerez pas ? » dit Buckingham, regardant Felton avec étonnement et appuyant sur chacune des syllabes des trois mots qu'il venait de prononcer. « Milord, » continua Felton, s'exaltant à mesure qu'il parlait. « Milord, prenez garde. Toute l'Angleterre est lasse de vos iniquités. Milord, vous avez abusé de la puissance royale que vous avez presque usurpée. Milord, vous êtes en horreur aux hommes et à Dieu. Dieu vous punira plus tard, mais moi, je vous punirai aujourd'hui. « Ah, ceci est trop fort ! » cria Buckingham en faisant un pas vers la porte. Felton lui barra le passage. « Je vous le demande humblement, » dit-il. « Signez l'ordre de mise en liberté de Lady de Winter. Songez que c'est la femme que vous avez déshonorée. « Retirez-vous, monsieur, » dit Buckingham, « ou j'appelle et vous fais mettre au fer. » « Vous n'appellerez pas, » dit Felton en se jetant entre le duc et la sonnette placée sur un guéridon incrusté d'argent. « Prenez garde, Milord. Vous voilà entre les mains de Dieu. » « Dans les mains du diable, vous voulez dire ? » s'écria Buckingham en élevant la voix pour attirer du monde, sans cependant appeler directement. « Signez, Milord. Signez la liberté de Lady de Winter, » dit Felton en poussant un papier vers le duc. « De force ? » « Vous moquez-vous ? » « Hola, Patrick ! » « Signez, Milord ! » « Jamais ! » « Jamais ! » « À moi ! » cria le duc et en même temps il sauta sur son épée. Mais Felton ne lui donna pas le temps de la tirer. Il tenait tout ouvert et caché dans son pourpoint le couteau dont s'était frappé Milady. D'un bond, il fut sur le duc. En ce moment, Patrick entrait dans la salle en criant « Milord ! Une lettre de France ! » s'écria Buckingham oubliant tout en pensant de qui lui venait cette lettre. Felton profita du moment et lui enfonça dans le flanc le couteau jusqu'au manche. « Ah ! Traître ! » cria Buckingham « Tu m'as tué ! » « Au meurtre ! » hurla Patrick. Felton jeta les yeux autour de lui pour fuir et, voyant la porte libre, s'élança dans la chambre voisine qui était celle où attendaient, comme nous l'avons dit, les députés de la Rochelle, la traversa tout en courant et se précipita vers l'escalier. Mais, sur la première marche, il rencontra Lord de Winter qui, le voyant pâle, égaré, livide, taché de sang à la main et à la figure, lui sauta au cou en s'écriant « Je le savais ! Je l'avais deviné ! Et j'arrive trop tard d'une minute ! Oh ! Malheureux que je suis ! » Felton ne fit aucune résistance. Lord de Winter le remit aux mains des gardes qui le conduisirent en attendant de nouveaux ordres sur une petite terrasse dominant la mer et il s'élança dans le cabinet de Buckingham. Au cri poussé par le duc, à l'appel de Patrick, l'homme que Felton avait rencontré dans l'antichambre se précipita dans le cabinet. Il trouva le duc couché sur un sofa, serrant sa blessure dans sa main crispée. « La porte ! » dit le duc d'une voix mourante. « La porte ! Viens-tu de sa part ? » « Oui, monseigneur ! » répondit le fidèle serviteur d'âne d'Autriche. « Mais trop tard, peut-être ! » « Silence ! » « La porte ! » « Vous pourrez vous entendre ! » « Patrick ! » « Ne laissez entrer personne ! » « Oh ! » « Je ne saurais pas ce qu'elle me fait dire ! » « Mon Dieu ! » « Je me meurs ! » Et le duc s'évanouit. Cependant, l'ordre de Winter, les députés, les chefs de l'expédition, les officiers de la maison de Buckingham avaient fait irruption dans sa chambre. Partout, des cris de désespoir retentissaient. La nouvelle qui emplissait le palais de plaintes et de gémissements en déborda bientôt partout et se répandit par la ville. Un coup de canon annonça qu'il venait de se passer quelque chose de nouveau et d'inattendu. L'ordre de Winter s'arrachait les cheveux. « Trop tard d'une minute ! » s'écriait-il. « Trop tard d'une minute ! » « Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Quel malheur ! » En effet, on était venu lui dire à sept heures du matin qu'une échelle de cordes flottait à une des fenêtres du château. Il avait couru aussitôt à la chambre de Milady, avait trouvé la chambre vide et la fenêtre ouverte, les barreaux sciés. Il s'était rappelé la recommandation verbale que lui avait fait transmettre d'Artagnan par son messager. Il avait tremblé pour le duc et, courant à l'écurie, sans prendre le temps de faire sceller son cheval, avait sauté sur le premier venu, était accouru ventre à terre et, sautant à bas dans la cour, avait monté précipitamment l'escalier et, sur le premier degré, avait, comme nous l'avons dit, rencontré Felton. Cependant, le duc n'était pas mort. Il revint à lui, rouvrit les yeux et l'espoir rentra dans tous les cœurs. « Messieurs, » dit-il, « laissez-moi seul avec Patrick et la porte. » « Ah, c'est vous, de Winter. Vous m'avez envoyé ce matin un singulier fou. Voyez l'état dans lequel il m'a mis. » « Oh, milord ! » s'écria le baron, « je ne m'en concentrerai jamais. » « Et tu aurais tort, mon cher de Winter, » dit Buckingham en lui tendant la main. « Je ne connais pas d'homme qui mérite d'être regretté pendant toute la vie d'un autre homme. Mais laisse-nous, je t'en prie. » Le baron sortit en sanglotant. Il ne resta dans le cabinet que le duc blessé, la porte et Patrick. On cherchait un médecin qu'on ne pouvait trouver. « Vous vivrez, milord, vous vivrez, » répétait à genoux devant le sofa du duc le messager d'Anne d'Autriche. « Que m'écrivait-elle ? » dit faiblement Buckingham, tout ruisselant de sang et domptant pour parler de celle qu'il aimait d'atroce douleur. « Que m'écrivait-elle ? Lis-moi sa lettre. » « Oh, milord ! » fit la porte. « Obéis la porte. Ne vois-tu pas que je n'ai pas de temps à perdre ? » La porte rompit le cachet et plaça le parchemin sous les yeux du duc. Mais Buckingham essaya vainement de distinguer l'écriture. « Lis donc ! » dit-il. « Lis donc ! » « Je n'y vois plus. » « Lis donc ! » « Car bientôt peut-être je n'entendrai plus et je mourrai sans savoir ce qu'elle m'a écrit. » La porte ne fit plus de difficulté. Élu. « Milord ! » « Parce que j'ai, depuis que je vous connais, souffert par vous et pour vous, je vous conjure, si vous avez souci de mon repos, d'interrompre les grands armements que vous faites contre la France et de cesser une guerre dont on dit tout haut que la religion est la cause visible et tout bas que votre amour pour moi est la cause cachée. Cette guerre peut non seulement amener pour la France et pour l'Angleterre de grandes catastrophes, mais encore pour vous, Milord, des malheurs dont je ne me consolerai pas. Veillez sur votre vie que l'on menace et qui me sera cher du moment où je ne serai pas obligé de voir en vous un ennemi. Votre affectionné, Anne. Buckingham rappela tous les restes de sa vie pour écouter cette lecture. Puis, lorsqu'elle fut finie, comme s'il eût trouvé dans cette lettre un amer désappointement, « N'avez-vous donc pas autre chose à me dire de vive voix, la porte ? » demanda-t-il. « Si fait, mon seigneur. La reine m'avait chargé de vous dire de veiller sur vous car elle avait eu à vie qu'on voulait vous assassiner. Et c'est tout. C'est tout ! » reprit Buckingham avec impatience. « Elle m'avait encore chargé de vous dire qu'elle vous aimait toujours. » « Ah ! » fit Buckingham, « Dieu soit loué ! Ma mort ne sera donc pas pour elle la mort d'un étranger. » La porte fondit en larmes. « Patrick ! » dit le duc. « Apportez-moi le coffret où étaient les ferrets de diamants. » Patrick apporta à l'objet demandé que la porte reconnue pour avoir appartenu à la reine. Maintenant, le sachet de satin blanc où son chiffre est brodé en perles, Patrick obéit encore. « Tenez, la porte ! » dit Buckingham. « Voici les seuls gages que jussent à elle ce coffret d'argent et ses deux lettres. Vous les rendrez à sa majesté. » Et pour dernier souvenir, il chercha autour de lui quelques objets précieux. « Vous y joindrez. » Il chercha encore, mais ses regards obscurcis par la mort ne rencontrèrent que le couteau tombé des mains de Felton et fumant encore du sang vermeil étendu sur la lame. « Et vous y joindrez ce couteau ? » dit le duc en serrant la main de la porte. Il put encore mettre le sachet au fond du coffret d'argent. Il laissa tomber le couteau en faisant signe à la porte qu'il ne pouvait plus parler. Puis, dans une dernière convulsion, que cette fois il n'avait plus la force de combattre, il glissa du sofa sur le parquet. Patrick poussa un grand cri. Buckingham voulut sourire une dernière fois, mais la mort arrêta sa pensée qui resta gravée sur son front comme un dernier baiser d'amour. En ce moment, le médecin du duc arriva tout effaré. Il était déjà à bord du vaisseau amiral. On avait été obligé d'aller le chercher là. Il s'approcha du duc, prit sa main, la garda un instant dans la sienne et la laissa retomber. Tout est inutile, dit-il. Il est mort. Mort ! Mort ! s'écria Patrick. À ce cri, toute la foule rentra dans la salle et partout ce ne fut que consternation et que tumulte. Aussitôt que l'ordre de Winter vit Buckingham expirer, il courut à Felton que les soldats gardaient toujours sur la terrasse du palais. « Misérable ! » dit-il au jeune homme qui, depuis la mort de Buckingham, avait retrouvé ce calme et ce sang-froid qui ne devait plus l'abandonner. « Misérable ! Qu'as-tu fait ? » « Je me suis vengé ! » dit-il. « Toi ! » dit le baron, « dis que tu as servi d'instrument à cette femme maudite ! Mais je te le jure, ce crime sera son dernier crime ! » « Je ne sais ce que vous voulez dire, reprit tranquillement Felton, et j'ignore de qui vous voulez parler, milord, j'ai tué M. de Buckingham parce qu'il a refusé deux fois à vous-même de me nommer capitaine. Je l'ai puni de son injustice. Voilà tout ! » De Winter, stupéfait, regardait les gens qui liaient Felton et ne savait que penser d'une pareille insensibilité. Une seule chose jetait cependant un nuage sur le front pur de Felton. À chaque bruit qu'il entendait, le naïf puritain croyait reconnaître les pas et la voix de Milady venant se jeter dans ses bras pour s'accuser et se perdre avec lui. Tout à coup, il tressaillit, son regard se fixa sur un point de la mer, que de la terrasse où il se trouvait on dominait tout entière. Avec ce regard d'aigle du marin, il avait reconnu là où un autre n'aurait vu qu'un goéland se balançant sur les flots, la voile du sloop qui se dirigeait vers les côtes de France. Il pâlit, porta la main à son cœur qui se brisait et comprit toute la trahison. « Une dernière grâce, Milord, dit-il au baron. Laquelle ? demanda celui-ci. Quelle heure est-il ? Le baron tira sa montre. « Neuf heures moins dix minutes, dit-il. » Milady avait avancé son départ d'une heure et demie dès qu'elle avait entendu le coup de canon qui annonçait le fatal événement. Elle avait donné l'ordre de lever l'encre. La barque voguait sous un ciel bleu à une grande distance de la côte. « Dieu l'a voulu, dit Felton avec la résignation du fanatique. Mais cependant, sans pouvoir détacher les yeux de cet esquif à bord duquel il croyait sans doute distinguer le blanc fantôme de celle à qui sa vie allait être sacrifiée. De Winter suivit son regard, interrogea sa souffrance et devina tout. « Sois puni seul d'abord, misérable, dit l'ordre de Winter à Felton qui se laissait entraîner les yeux tournés vers la mer. Mais je te jure sur la mémoire de mon frère que j'aimais tant que ta complice n'est pas sauvée. » Felton baissa la tête sans prononcer une syllabe. Quant à de Winter, il descendit rapidement l'escalier et se rendit au port. Chapitre 60 En France La première crainte du roi d'Angleterre, Charles Ier, en apprenant cette mort, fut qu'une si terrible nouvelle ne découragea les Rochelois. Il essaya, dit Richelieu dans ses mémoires, de la leur cacher le plus longtemps possible, faisant fermer les ports par tout son royaume et prenant soigneusement garde qu'aucun vaisseau ne sortit jusqu'à ce que l'armée que Buckingham apprêtait fût partie, se chargeant, à défaut de Buckingham, de surveiller lui-même le départ. Il poussa même la sévérité de cet ordre jusqu'à retenir en Angleterre l'ambassadeur de Danemark qui avait pris congé et l'ambassadeur ordinaire de Hollande qui devait ramener dans le port de Flessing les navires des Indes que Charles Ier avait fait restituer aux provinces unies. Mais comme il ne songea à donner cet ordre que cinq heures après l'événement, c'est-à-dire à deux heures de l'après-midi, deux navires étaient déjà sortis du port, l'un emmenant, comme nous le savons, Milady, laquelle se doutant déjà de l'événement, fut encore confirmée dans cette croyance en voyant le pavillon noir se déployer au mât du vaisseau amiral. Quand ton second bâtiment, nous dirons plus tard qui il portait et comment il partit. Pendant ce temps, du reste, rien de nouveau au camp de la Rochelle. Seulement le roi, qui s'ennuyait fort, comme toujours, mais peut-être encore un peu plus au camp qu'ailleurs, résolut d'aller incognito passer les fêtes de Saint-Louis à Saint-Germain et demanda au cardinal de lui faire préparer une escorte de vingt mousquetaires seulement. Le cardinal, que l'ennui du roi gagnait quelquefois, accorda avec grand plaisir ce congé à son royal lieutenant, lequel promit d'être de retour vers le 15 septembre. M. de Tréville, prévenu par son éminence, fit son porte-manteau et, comme, sans en savoir la cause, il savait le vif désir et même l'impérieux besoin que ses amis avaient de revenir à Paris, il va sans dire qu'il les désigna pour faire partie de l'escorte. Les quatre jeunes gens sûrent la nouvelle un quart d'heure après M. de Tréville, car ils furent les premiers à qui il la communiqua. Ce fut alors que D'Artagnan apprécia la faveur que lui avait accordé le cardinal en le faisant enfin passer au mousquetaire. Sans cette circonstance, il était forcé de rester au camp tandis que ses compagnons partaient. On verra plus tard que cette impatience de remonter vers Paris avait pour cause le danger que devait courir Mme Bonacieux en se rencontrant au couvent de Béthune avec Milady, son ennemi mortel. Aussi, comme nous l'avons dit, Aramis avait écrit immédiatement à Marie Michon, cette lingère de Tours qui avait de si belles connaissances, pour qu'elle obtint que la reine donna l'autorisation à Mme Bonacieux de sortir du couvent et de se retirer soit en Lorraine, soit en Belgique. La réponse ne s'était pas fait attendre et, huit ou dix jours après, Aramis avait reçu cette lettre. Mon cher cousin, voici l'autorisation de ma sœur à retirer notre petite servante du couvent de Béthune dont vous pensez que l'air est mauvais pour elle. Ma sœur vous envoie cette autorisation avec grand plaisir car elle aime fort cette petite fille à laquelle elle se réserve d'être utile plus tard. Je vous embrasse, Marie Michon. A cette lettre était jointe une autorisation ainsi conçue. La supérieure du couvent de Béthune remettra aux mains de la personne qui lui remettra ce billet la novice qui était entrée dans son couvent sous ma recommandation et sous mon patronage. Au Louvre le 10 août 1628 Anne On comprend combien ces relations de parenté entre Aramis et une lingère qui appelait la reine sa sœur avaient égayé la verve des jeunes gens mais Aramis après avoir rougi deux ou trois fois jusqu'au blanc des yeux aux grosses plaisanteries de Portos avait prié ses amis de ne plus revenir sur ce sujet déclarant que si lui en était dit encore un seul mot il n'emploierait plus sa cousine comme intermédiaire dans ces sortes d'affaires. Il ne fut donc plus question de Marie Michon entre les quatre mousquetaires qui d'ailleurs avaient ce qu'ils voulaient l'ordre de tirer Mme Bonacieux du couvent des Carmelites de Béthune. Il est vrai que cet ordre ne leur servirait pas à grand chose tant qu'il serait au camp de la Rochelle c'est-à-dire à l'autre bout de la France. Aussi d'Artagnan allait-il demander un congé à M. de Tréville en lui confiant tout bonnement l'importance de son départ. Lorsque cette nouvelle lui fut transmise ainsi qu'à ses trois compagnons que le roi allait partir pour Paris avec une escorte de vingt mousquetaires et qu'il faisait partie de l'escorte. La joie fut grande on envoya les valets devant avec les bagages et l'on partit le 16 au matin. Le cardinal reconduisit sa majesté de Surgère à Mosée et là le roi et son ministre prirent congé l'un de l'autre avec de grandes démonstrations d'amitié. Cependant le roi qui cherchait de la distraction tout en cheminant le plus vite qui lui était possible car il désirait être arrivé à Paris pour le 23 s'arrêtait de temps en temps pour voler la pie passe-temps dont le goût lui avait autrefois été inspiré par de l'huile et pour lequel il avait toujours conservé une grande prédilection. Sur les vingt mousquetaires 16 lorsque la chose arrivait se réjouissaient fort de ce bon temps mais quatre maugréaient de leur mieux. D'Artagnan surtout avait des bourdonnements perpétuels dans les oreilles ce que Portos expliquait ainsi une très grande dame a appris que cela veut dire que l'on parle de vous quelque part. Enfin l'escorte traversa Paris le 23 dans la nuit le roi remercia monsieur de Tréville et lui permit de distribuer des congés pour quatre jours à la condition que pas un des favorisés ne paraîtrait dans un lieu public sous peine de la Bastille. Les quatre premiers congés accordés comme on le pense bien furent à nos quatre amis. Il y a plus Athos obtint de monsieur de Tréville six jours au lieu de quatre et fit mettre dans ces six jours deux nuits de plus car ils partirent le 24 à 5 heures du soir et par complaisance encore monsieur de Tréville post-data le congé du 25 au matin. Hé mon Dieu disait d'Artagnan qui comme on le sait ne doutait jamais de rien. Il me semble que nous faisons bien de l'embarras pour une chose bien simple en deux jours et en crevant deux ou trois chevaux. Peu m'importe j'ai de l'argent je suis à Béthune je remets la lettre de la reine à la supérieure et je ramène le cher trésor que je vais chercher non pas en Lorraine non pas en Belgique mais à Paris où il sera mieux caché surtout tant que monsieur le cardinal sera à la Rochelle. Puis une fois de retour de la campagne eh bien moitié par la protection de sa cousine moitié en faveur de ce que nous avons fait personnellement pour elle nous obtiendrons de la reine ce que nous voudrons. Restez donc ici ne vous épuisez pas de fatigue inutilement moi et Planchet c'est tout ce qu'il faut pour une expédition aussi simple. A ceci Athos répondit tranquillement nous aussi nous avons de l'argent car je n'ai pas encore bu tout à fait le reste du diamant et Portos et Aramis ne l'ont pas tout à fait mangé nous crèverons donc aussi bien quatre chevaux qu'un mais songez d'Artagnan ajouta-t-il d'une voix si sombre que son accent donna le frisson au jeune homme songez que Béthune est une ville où le cardinal a donné rendez-vous à une femme qui partout où elle va mène le malheur après elle si vous n'aviez affaire qu'à quatre hommes d'Artagnan je vous laisserais aller seul vous avez affaire à cette femme allons-y quatre et plaise à Dieu qu'avec nos quatre valets nous soyons en nombre suffisant vous m'épouvantez à tous s'écria d'Artagnan que craignez-vous donc mon Dieu tout répondit à tous d'Artagnan examina les visages de ses compagnons qui comme celui d'Athos portaient l'empreinte d'une inquiétude profonde et l'on continua la route au plus grand pas des chevaux mais sans ajouter une seule parole le 25 au soir comme ils entraient à Arras et comme d'Artagnan venait de mettre pied à terre à l'auberge de la Herse d'Or pour boire un verre de vin un cavalier sortit de la cour de la poste où il venait de relayer prenant au grand galop et avec un cheval frais le chemin de Paris au moment où il passait de la grande porte dans la rue le vent entreouvrit le manteau dont il était enveloppé quoi qu'on fût au mois d'août et enleva son chapeau que le voyageur retint de sa main au moment où il avait déjà quitté sa tête et l'enfonça vivement sur ses yeux d'Artagnan qui avait les yeux fixés sur cet homme devint fort pâle et laissa tomber son verre qu'avez-vous monsieur dit planchet oh là accourez messieurs voilà mon maître qui se trouve mal les trois amis accoururent et trouvèrent d'Artagnan qui au lieu de se trouver mal courait à son cheval ils l'arrêtèrent sur le seuil de la porte eh bien où diable vas-tu donc ainsi lui cria Athos c'est lui s'écria d'Artagnan pâle de colère et la sueur sur le front c'est lui laissez-moi le rejoindre mais qui lui demanda Athos lui cet homme quel homme cet homme maudit mon mauvais génie que j'ai toujours vu lorsque j'étais menacé de quelques malheurs celui qui accompagnait l'horrible femme lorsque je la rencontrais pour la première fois celui que je cherchais quand j'ai provoqué Athos celui que j'ai vu le matin du jour où madame Bonacieux a été enlevé l'homme de Mung enfin je l'ai vu c'est lui je l'ai reconnu quand le vent a entreouvert son manteau diable dit Athos rêveur en selle messieurs en selle poursuivons-le et nous le rattraperons mon cher dit Aramis songez qu'il va du côté opposé à celui où nous allons qu'il a un cheval frais et que nos chevaux sont fatigués que par conséquent nous crèverons nos chevaux sans même avoir la chance de le rejoindre laissons l'homme d'Artagnan sauvons la femme hé monsieur s'écria un garçon d'écurie courant après l'inconnu hé monsieur voilà un papier qui s'est échappé de votre chapeau hé monsieur hé mon ami dit d'Artagnan une demi-pistole pour ce papier ma foi monsieur avec grand plaisir le voici le garçon d'écurie enchanté de la bonne journée qu'il avait faite rentra dans la cour de l'hôtel d'Artagnan déplia le papier eh bien demandèrent ses amis en l'entourant rien qu'un mot dit d'Artagnan oui dit Aramis mais ce nom est un nom de ville ou de village Armentière lut Portos Armentière je ne connais pas cela et ce nom de ville ou de village est écrit de sa main s'écria Athos allons allons gardons soigneusement ce papier dit d'Artagnan peut-être n'ai-je pas perdu ma dernière pistole à cheval mes amis à cheval et les quatre compagnons s'élancèrent au galop sur la route de Béthune chapitre 61 le couvent des carmélites de Béthune les grands criminels portent avec eux une espèce de prédestination qui leur fait surmonter tous les obstacles qui les fait échapper à tous les dangers jusqu'au moment que la Providence lassée a marqué pour l'écueil de leur fortune impie il en était ainsi de Milady elle passa au travers des croiseurs des deux nations et arriva à Boulogne sans aucun accident en débarquant à Portsmouth Milady était une Anglaise que les persécutions de la France chassaient de la Rochelle débarquée à Boulogne après deux jours de traversée elle se fit passer pour une Française que les Anglais inquiétaient à Portsmouth dans la haine qu'ils avaient conçue contre la France Milady avait d'ailleurs le plus efficace des passeports sa beauté sa grande mine et la générosité avec laquelle elle répondait les pistoles affranchie des formalités d'usage par le sourire affable et les manières galantes d'un vieux gouverneur du port qui lui baisa la main elle ne resta à Boulogne que le temps de mettre à la poste une lettre ainsi conçue à son éminence monsieur le cardinal de Richelieu en son camp devant la Rochelle Monseigneur que votre éminence se rassure sa grâce le duc de Buckingham ne partira point pour la France Boulogne 25 au soir Milady de PS selon les désirs de votre éminence je me rends au couvent des Carmelites de Béthune où j'attendrai ses ordres effectivement le même soir Milady se mit en route la nuit la prit elle s'arrêta et coucha dans une auberge puis le lendemain à 5h du matin elle partit et 3h après elle entra à Béthune elle se fit indiquer le couvent des Carmelites et y entra aussitôt la supérieure vint au devant d'elle Milady lui montra l'ordre du cardinal l'abaisse lui fit donner une chambre et servir à déjeuner tout le passé s'était déjà effacé aux yeux de cette femme et le regard fixé vers l'avenir elle ne voyait que la haute fortune que lui réservait le cardinal qu'elle avait si heureusement servi sans que son nom fût mêlé en rien à toute cette sanglante affaire les passions toujours nouvelles qui la consumaient donnaient à sa vie l'apparence de ces nuages qui volent dans le ciel reflétant tantôt l'azur tantôt le feu tantôt le noir opaque de la tempête et qui ne laissent d'autres traces sur la terre que la dévastation et la mort après le déjeuner l'abaisse vint lui faire sa visite il y a peu de distraction au cloître et la bonne supérieure avait hâte de faire connaissance avec sa nouvelle pensionnaire Milady voulait plaire à l'abaisse or c'était chose facile à cette femme si réellement supérieure elle essaya d'être aimable elle fut charmante et séduisit la bonne supérieure par sa conversation si variée et par les grâces répandues dans toute sa personne l'abaisse qui était une fille de noblesse aimait surtout les histoires de cour qui parviennent si rarement jusqu'aux extrémités du royaume et qui surtout ont tant de peine à franchir les murs des couvents au seuil desquels viennent expirer les bruits du monde Milady au contraire était forte au courant de toutes les intrigues aristocratiques au milieu desquelles depuis 5 ou 6 ans elle avait constamment vécu elle se mit donc à entretenir la bonne abaisse des pratiques mondaines de la cour de France mêlée aux dévotions outrées du roi elle lui fit la chronique scandaleuse des seigneurs et des dames de la cour que l'abaisse connaissait parfaitement de nom toucha légèrement les amours de la reine et de Buckingham parlant beaucoup pour qu'on parla un peu mais l'abaisse se contenta d'écouter et de sourire le tout sans répondre cependant comme Milady vit que ce genre de récit l'amusait fort elle continua seulement elle fit tomber la conversation sur le cardinal mais elle était fort embarrassée elle ignorait si l'abaisse était royaliste ou cardinaliste elle se tint dans un milieu prudent mais l'abaisse de son côté se tint dans une réserve plus prudente encore se contentant de faire une profonde inclination de tête toutes les fois que la voyageuse prononçait le nom de son éminence Milady commença à croire qu'elle s'ennuirait fort dans le couvent elle résolut donc de risquer quelque chose pour savoir de suite à quoi s'en tenir voulant voir jusqu'où irait la discrétion de cette bonne abaisse elle se mit à dire un mal très dissimulé d'abord puis très circonstancié du cardinal racontant les amours du ministre avec madame d'Aiguillon avec Marion de Lorme et avec quelques autres femmes galantes l'abaisse écouta plus attentivement s'anima peu à peu et sourit bon dit Milady elle prend goût à mon discours si elle est cardinaliste elle n'y met pas de fanatisme au moins alors elle passa aux persécutions exercées par le cardinal sur ses ennemis l'abaisse se contenta de se signer sans approuver ni désapprouver cela confirma Milady dans son opinion que la religieuse était plutôt royaliste que cardinaliste Milady continua renchérissant de plus en plus je suis fort ignorante de toutes ces matières là dit enfin l'abaisse mais tout éloigné que nous sommes de la cour tout en dehors des intérêts du monde où nous nous trouvons placés nous avons des exemples fort tristes de ce que vous nous racontez là et l'une de nos pensionnaires a bien souffert des vengeances et des persécutions de monsieur le cardinal une de vos pensionnaires dit Milady oh mon dieu pauvre femme je la plains alors et vous avez raison car elle est bien à plaindre prison menace mauvais traitement elle a tout souffert mais après tout reprit l'abaisse monsieur le cardinal avait peut-être des motifs plausibles pour agir ainsi et quoi qu'elle ait l'air d'un ange il ne faut pas toujours juger les gens sur la mine bon dit Milady à elle-même qui sait je vais peut-être découvrir quelque chose ici je suis en veine et elle s'appliqua à donner à son visage une expression de candeur parfaite hélas dit Milady je le sais on dit cela qu'il ne faut pas croire aux physionomies mais à quoi croira-t-on cependant si ce n'est au plus bel ouvrage du Seigneur quant à moi je serai trompé toute ma vie peut-être mais je me fierai toujours à une personne dont le visage m'inspirera de la sympathie vous seriez donc tenté de croire dit l'abaisse que cette jeune femme est innocente monsieur le cardinal ne punit pas que les crimes dit-elle il y a certaines vertus qu'il poursuit plus sévèrement que certains forfaits permettez-moi madame de vous exprimer ma surprise dit l'abaisse et sur quoi demanda Milady avec naïveté mais sur le langage que vous tenez que trouvez-vous d'étonnant à ce langage demanda en souriant Milady vous êtes l'ami du cardinal puisqu'il vous envoie ici et cependant et cependant j'en dis du mal reprit Milady achevant la pensée de la supérieure au moins n'en dites-vous pas de bien c'est que je ne suis pas son ami dit-elle en soupirant mais sa victime mais cependant cette lettre par laquelle il vous recommande à moi est un ordre à moi de me tenir dans une espèce de prison dont il me fera tirer par quelques-uns de ces satellites mais pourquoi n'avez-vous pas fui où irais-je croyez-vous qu'il y ait un endroit de la terre où ne puisse atteindre le cardinal s'il veut se donner la peine de tendre la main si j'étais un homme à la rigueur cela serait possible encore mais une femme que voulez-vous que fasse une femme cette jeune pensionnaire que vous avez ici a-t-elle essayé de fuir elle non c'est vrai mais elle c'est autre chose je la crois retenue en France par quelque amour alors dit Milady avec un soupir si elle aime elle n'est pas tout à fait malheureuse ainsi dit la baisse en regardant Milady avec un intérêt croissant c'est encore une pauvre persécutée que je vois hélas oui dit Milady la baisse regarda un instant Milady avec inquiétude comme si une nouvelle pensée surgissait dans son esprit vous n'êtes pas ennemie de notre sainte foi dit-elle en balbutiant moi s'écria Milady moi protestante oh non j'atteste le dieu qui nous entend que je suis au contraire fervente catholique alors madame dit la baisse en souriant rassurez-vous la maison où vous êtes ne sera pas une prison bien dure et nous ferons tout ce qu'il faudra pour vous faire chérir la captivité il y a plus vous trouverez ici cette femme persécutée sans doute par suite de quelques intrigues de court elle est aimable gracieuse comment la nommez-vous elle m'a été recommandée par quelqu'un de très haut placé sous le nom de Katie je n'ai pas cherché à savoir son autre nom Katie s'écria Milady quoi vous êtes sûr qu'elle se fait appeler ainsi oui madame la connaîtriez-vous Milady sourit à elle-même et à l'idée qu'il lui était venu que cette jeune femme pouvait être son ancienne camériste il se mêlait au souvenir de cette jeune fille un souvenir de colère et un désir de vengeance avait bouleversé les traits de Milady qui reprirent au reste presque aussitôt l'expression calme et bienveillante que cette femme au sans visage leur avait momentanément fait perdre et quand pourrais-je voir cette jeune dame pour laquelle je me sens déjà une si grande sympathie demanda Milady mais ce soir dit la baisse dans la journée même mais vous voyagez depuis quatre jours m'avez-vous dit vous-même ce matin vous vous êtes levé à cinq heures vous devez avoir besoin de repos couchez-vous et dormez à l'heure du dîner nous vous réveillerons quoique Milady eût très bien pu se passer de sommeil soutenue qu'elle était par toutes les excitations qu'une aventure nouvelle faisait éprouver à son cœur avide d'intrigue elle n'en accepta pas moins l'offre de la supérieure depuis douze ou quinze jours elle avait passé par tant d'émotions diverses que si son corps de fer pouvait encore soutenir la fatigue son âme avait besoin de repos elle prit donc congé de la baisse et se coucha doucement bercée par les idées de vengeance auxquelles l'avait tout naturellement ramené le nom de Katie elle se rappelait cette promesse presque illimitée que lui avait faite le cardinal si elle réussissait dans son entreprise elle avait réussi elle pourrait donc se venger de D'Artagnan une seule chose épouvantait Milady c'était le souvenir de son mari le compte de l'affaire qu'elle avait cru mort ou du moins expatrié et qu'elle retrouvait dans Athos le meilleur ami de D'Artagnan mais aussi s'il était l'ami de D'Artagnan il avait dû lui prêter assistance dans toutes les menées à l'aide desquelles la reine avait déjoué les projets de son éminence s'il était l'ami de D'Artagnan il était l'ennemi du cardinal et sans doute elle parviendrait à l'envelopper dans la vengeance au repli de laquelle elle comptait étouffer le jeune mousquetaire toutes ses espérances étaient de douces pensées pour Milady aussi bercée par elle s'endormit-elle bientôt elle fut réveillée par une voix douce qui retentit au pied de son lit elle ouvrit les yeux et vit la baisse accompagnée d'une jeune femme aux cheveux blonds au teint délicat qui fixa sur elle un regard plein d'une bienveillante curiosité la figure de cette jeune femme lui était complètement inconnue toutes deux s'examinèrent avec une scrupuleuse attention tout en échangeant les compliments d'usage toutes deux étaient fort belles mais de beauté tout à fait différente cependant Milady sourit en reconnaissant qu'elle l'emportait de beaucoup sur la jeune femme en grand air et en façon aristocratique il est vrai que l'habit de novice que portait la jeune femme n'était pas très avantageux pour soutenir une lutte de ce genre la baisse les présenta l'une à l'autre puis lorsque cette formalité fut remplie comme ses devoirs l'appelaient à l'église elle laissa les deux jeunes femmes seules la novice voyant Milady coucher voulait suivre la supérieure mais Milady la retint comment madame lui dit-elle à peine vous ai-je aperçu et vous voulez déjà me priver de votre présence sur laquelle je comptais cependant un peu je vous l'avoue pour le temps que j'ai à passer ici non madame répondit la novice seulement je craignais d'avoir mal choisi mon temps vous dormiez vous êtes fatigué et bien dit Milady que peuvent demander les gens qui dorment un bon réveil ce réveil vous me l'avez donné laissez-moi en jouir tout à mon aise et lui prenant la main elle l'attira sur un fauteuil qui était près de son lit la novice s'assit mon dieu dit-elle que je suis malheureuse voilà six mois que je suis ici sans l'ombre d'une distraction vous arrivez votre présence allait être pour moi une compagnie charmante et voilà que selon toute probabilité d'un moment à l'autre je vais quitter le couvent comment dit Milady vous sortez bientôt du moins je l'espère dit la novice avec une expression de joie qu'elle ne cherchait pas le moins du monde à déguiser je crois avoir appris que vous avez souffert de la part du cardinal continua Milady c'était un motif de plus de sympathie entre nous ce que m'a dit notre bonne mère est donc la vérité que vous étiez aussi une victime de ce méchant cardinal chst dit Milady même ici ne parlons pas ainsi de lui tous mes malheurs viennent d'avoir dit à peu près ce que vous venez de dire devant une femme que je croyais mon amie et qui m'a trahi et vous êtes aussi vous la victime d'une trahison non dit la novice mais de mon dévouement à une femme que j'aimais pour qui j'eusse donné ma vie pour qui je la donnerais encore et qui vous a abandonné c'est cela j'ai été assez injuste pour le croire mais depuis deux ou trois jours j'ai acquis la preuve du contraire et j'en remercie Dieu il m'aurait coûté de croire qu'elle m'avait oublié mais vous madame continua la novice il me semble que vous êtes libre et que si vous vouliez fuir il ne tiendrait qu'à vous où voulez-vous que j'aille sans amis sans argent dans une partie de la France que je ne connais pas où je ne suis jamais venue oh s'écria la novice quant à des amis vous en aurez partout où vous vous montrerez vous paraissez si bonne et vous êtes si belle cela n'empêche pas reprit Milady en adoucissant son sourire de manière à lui donner une expression angélique que je fis seule et persécutée écoutez dit la novice il faut avoir bon espoir dans le ciel voyez-vous il vient toujours un moment où le bien que l'on a fait plaide votre cause devant Dieu et tenez peut-être est-ce un bonheur pour vous tout humble et sans pouvoir que je suis que vous m'ayez rencontré car si je sors d'ici et bien j'aurai quelques amis puissants qui après s'être mis en campagne pour moi pourront aussi se mettre en campagne pour vous oh quand j'ai dit que j'étais seule dit Milady espérant faire parler la novice en parlant d'elle-même ce n'est pas faute d'avoir aussi quelques connaissances haut placées mais ces connaissances tremblent elles-mêmes devant le cardinal la reine elle-même n'ose pas soutenir contre le terrible ministre j'ai la preuve que sa majesté malgré son excellent cœur a plus d'une fois été obligé d'abandonner à la colère de son éminence les personnes qui l'avaient servi croyez-moi madame la reine peut avoir l'air d'avoir abandonné ces personnes-là mais il ne faut pas en croire l'apparence plus elles sont persécutées plus elles pensent à elle et souvent au moment où elles y pensent le moins elles ont la preuve d'un bon souvenir hélas dit Milady je le crois la reine est si bonne oh vous la connaissez donc cette belle et noble reine que vous parlez d'elle ainsi s'écria la novice avec enthousiasme c'est-à-dire reprit Milady poussée dans ses retranchements qu'elle personnellement je n'ai pas l'honneur de la connaître mais je connais bon nombre de ses amis les plus intimes je connais monsieur de Putange j'ai connu en Angleterre monsieur Dujar je connais monsieur de Tréville monsieur de Tréville s'écria la novice vous connaissez monsieur de Tréville oui parfaitement beaucoup même le capitaine des mousquetaires du roi le capitaine des mousquetaires du roi oh mais vous allez voir s'écria la novice que tout à l'heure nous allons être des connaissances achevées presque des amis si vous connaissez monsieur de Tréville vous avez dû aller chez lui souvent dit Milady qui entrait dans cette voie et s'apercevant que le mensonge réussissait voulait le pousser jusqu'au bout chez lui vous avez dû voir quelques-uns de ces mousquetaires tous ceux qu'il reçoit habituellement répondit Milady pour laquelle cette conversation commençait à prendre un intérêt réel nommez-moi quelques-uns de ceux que vous connaissez et vous verrez qu'ils seront de mes amis mais dit Milady embarrassé je connais monsieur de Louvigny monsieur de Courtivron monsieur de Férussac la novice la laissa dire puis voyant qu'elle s'arrêtait vous ne connaissez pas dit-elle un gentilhomme nommé Athos Milady devint aussi pâle que les draps dans lesquels elle était couchée et si maîtresse qu'elle fût d'elle-même ne puissent empêcher de pousser un cri en saisissant la main de son interlocutrice et en la dévorant du regard quoi qu'avez-vous oh mon dieu demanda cette pauvre femme ai-je donc dit quelque chose qui vous est blessée non mais ce nom m'a frappé parce que moi aussi j'ai connu ce gentilhomme et qu'il me paraît étrange de trouver quelqu'un qui le connaisse beaucoup oh oui beaucoup beaucoup non seulement lui mais encore ses amis messieurs Portos et Aramis en vérité eux aussi je les connais s'écria Milady qui sentit le froid pénétrer jusqu'à son cœur eh bien si vous les connaissez vous devez savoir qu'ils sont bons et francs compagnons que ne vous adressez-vous à eux si vous avez besoin d'appui c'est à dire balbutia Milady je ne suis liée réellement avec aucun d'eux je les connais pour en avoir beaucoup entendu parler par un de leurs amis monsieur d'Artagnan vous connaissez monsieur d'Artagnan s'écria la novice à son tour en saisissant la main de Milady et en la dévorant des yeux puis remarquant l'étrange expression du regard de Milady pardon madame dit-elle vous le connaissez à quel titre mais reprit Milady embarrassée mais à titre d'ami vous me trompez madame dit la novice vous avez été sa maîtresse c'est vous qui l'avez été madame s'écria Milady à son tour moi dit la novice oui vous je vous connais maintenant vous êtes madame bonacieux la jeune femme se recula pleine de surprises et de terreur oh ne n'y est pas répondez reprit Milady et bien oui madame je l'aime dit la novice dit la novice la figure de Milady s'illumina d'un feu tellement sauvage que dans toute autre circonstance madame bonacieux se fut enfuie d'épouvante mais elle était toute à sa jalousie voyons voyons madame reprit madame bonacieux avec une énergie dont on l'eût cru incapable avez-vous été où êtes-vous sa maîtresse oh non s'écria Milady avec un accent qui n'admettait pas le doute sur sa vérité jamais jamais je vous crois dit madame bonacieux mais pourquoi donc alors vous êtes-vous écrié ainsi comment vous ne comprenez pas dit Milady qui était déjà remise de son trouble et qui avait retrouvé toute sa présence d'esprit comment voulez-vous que je comprenne je ne sais rien vous ne comprenez pas que monsieur d'Artagnan étant mon ami il m'avait prise pour confidente vraiment vous ne comprenez pas que je sais tout votre enlèvement de la petite maison de Saint-Germain son désespoir celui de ses amis leur recherche inutile depuis ce moment et comment ne voulez-vous pas que je m'en étonne quand sans m'en douter je me trouve en face de vous de vous dont nous avons parlé si souvent ensemble de vous qu'il aime de toute la force de son âme de vous qu'il m'avait fait aimer avant que je vous eusse vu ah chère Constance je vous trouve donc je vous vois donc enfin et Milady tendit ses bras à madame Bonacieux qui convaincue par ce qu'elle venait de lui dire ne vit plus dans cette femme qu'un instant auparavant elle avait cru sa rivale qu'une amie sincère et dévouée oh pardonnez-moi pardonnez-moi s'écria-t-elle en se laissant aller sur son épaule je l'aime tant ces deux femmes ah d'après ce qu'il m'a dit je vous reconnais à cette heure je vous reconnais parfaitement la pauvre jeune femme ne pouvait se douter de ce qui se passait d'affreusement cruel derrière le rempart de ce front pur derrière ses yeux si brillants où elle ne lisait que de l'intérêt et de la compassion alors vous savez ce que j'ai souffert dit madame Bonacieux puisqu'il vous a dit ce qu'il souffrait mais souffrir pour lui c'est du bonheur Milady reprit machinalement oui c'est du bonheur elle pensait à autre chose et puis continua madame Bonacieux mon supplice touche à son terme demain ce soir peut-être je le reverrai et alors le passé n'existera plus ce soir demain s'écria Milady tirée de sa rêverie par ses paroles que voulez-vous dire attendez-vous quelques nouvelles de lui je l'attends lui-même lui-même d'Artagnan ici lui-même mais c'est impossible il est au siège de la Rochelle avec le cardinal il ne reviendra à Paris qu'après la prise de la ville vous le croyez ainsi mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à mon d'Artagnan le noble et loyal gentilhomme oh je ne puis vous croire et bien lisez donc dit dans l'excès de son orgueil et de sa joie la malheureuse jeune femme en présentant une lettre à Milady l'écriture de madame de chevreuse se dit en elle-même Milady ah j'étais bien sûr qu'ils avaient des intelligences de ce côté-là et elle lut avidement ces quelques lignes ma chère enfant tenez-vous prête notre ami vous verra bientôt et il ne vous verra que pour vous arracher de la prison où votre sûreté exigeait que vous fussiez caché préparez-vous donc au départ et ne désespérez jamais de nous notre charmant gascon vient de se montrer brave et fidèle comme toujours dites-lui qu'on lui est bien reconnaissant quelque part de la vie qu'il a donnée oui oui dit Milady oui la lettre est précise savez-vous quel est cet avis non je me doute seulement qu'il aura prévenu la reine de quelques nouvelles machinations du cardinal oui c'est cela sans doute dit Milady en rendant la lettre à madame bonacieux et en laissant retomber sa tête pensive sur sa poitrine en ce moment on entendit le galop d'un cheval oh s'écria madame bonacieux en s'élançant à la fenêtre serait-ce déjà lui Milady était restée dans son lit pétrifiée par la surprise tant de choses inattendues lui arrivaient tout à coup que pour la première fois la tête lui manquait lui lui murmura-t-elle serait-ce lui et elle demeurait dans son lit les yeux fixes hélas non dit madame bonacieux c'est un homme que je ne connais pas et qui cependant a l'air de venir ici oui il ralentit sa course il s'arrête à la porte il sonne Milady sauta hors de son lit vous êtes bien sûr que ce n'est pas lui dit-elle oh oui bien sûr vous avez peut-être mal vu oh je verrai la plume de son feutre le bout de son manteau que je le reconnaîtrai lui Milady s'habillait toujours n'importe cet homme vient ici dites-vous oui il est entré c'est ou pour vous ou pour moi oh mon dieu comme vous semblez agité oui je l'avoue je n'ai pas votre confiance je crains tout du cardinal chut dit madame bonacieux on vient effectivement la porte s'ouvrit et la supérieure entra est-ce vous qui arrivez de boulogne demanda-t-elle à Milady oui c'est moi répondit celle-ci et tâchant de ressaisir son sang-froid qui me demande un homme qui ne veut pas dire son nom mais qui vient de la part du cardinal et qui veut me parler demanda Milady qui veut parler à une dame arrivant de boulogne alors faites entrer madame je vous prie oh mon dieu mon dieu dit madame bonacieux serait-ce quelque mauvaise nouvelle j'en ai peur je vous laisse avec cet étranger mais aussitôt son départ si vous le permettez je reviendrai comment donc je vous en prie la supérieure et madame bonacieux sortirent Milady resta seule les yeux fixés sur la porte un instant après on entendit le bruit des prongs qui retentissaient sur les escaliers puis les pas se rapprochèrent puis la porte s'ouvrit et un homme parut Milady jeta un cri de joie cet homme c'était le comte de Rochefort l'âme d'Amené de son éminence chapitre 52 deux variétés de démons ah s'écrièrent ensemble Rochefort et Milady c'est vous oui c'est moi et vous arrivez demanda Milady de la Rochelle et vous d'Angleterre Buckingham mort ou blessé dangereusement comme je partais sans avoir rien pu obtenir de lui un fanatique venait de l'assassiner ah fit Rochefort avec un sourire voilà un hasard bien heureux et qui satisfera son éminence l'avez-vous prévenu je lui ai écrit de Boulogne mais comment êtes-vous ici son éminence inquiète m'a envoyé à votre recherche je suis arrivée d'hier seulement et qu'avez-vous fait depuis hier je n'ai pas perdu mon temps oh je m'en doute bien savez-vous qui j'ai rencontré ici non devinez comment voulez-vous cette jeune femme que la reine a tiré de prison la maîtresse du petit d'Artagnan oui madame Bonacieux dont le cardinal ignorait la retraite eh bien dit Rochefort voilà encore un hasard qui peut aller de pair avec l'autre monsieur le cardinal est en vérité un homme privilégié comprenez-vous mon étonnement continua Milady quand je me suis trouvée face à face avec cette femme vous connaissez-elle non alors elle vous regarde comme une étrangère Milady sourit je suis sa meilleure amie sur mon honneur dit Rochefort il n'y a que vous ma chère comtesse pour faire de ces miracles là eh bien m'en a pris mes chevaliers dit Milady car savez-vous ce qui se passe non on va la venir chercher demain ou après-demain avec un ordre de la reine vraiment et qui cela d'Artagnan et ses amis en vérité ils en feront tant que nous serons obligés de les envoyer à la Bastille pourquoi n'est-ce point déjà fait que voulez-vous parce que monsieur le cardinal a pour ces hommes une faiblesse que je ne comprends pas vraiment oui eh bien dites-lui ceci Rochefort dites-lui que notre conversation à l'auberge du Colombier Rouge a été entendue par ces quatre hommes dites-lui qu'après son départ l'un d'eux est monté et m'a arraché par violence le sauf conduit qu'il m'avait donné dites-lui qu'ils avaient fait prévenir l'ordre de Winter de mon passage en Angleterre que cette fois encore ils ont failli faire échouer ma mission comme ils ont fait échouer celle des ferrets dites-lui que parmi ces quatre hommes deux seulement sont à craindre d'Artagnan et Athos dites-lui que le troisième Aramis est l'amant de Madame de Chevreuse il faut laisser vivre celui-là on sait son secret il peut être utile quant au quatrième Portos c'est un sot un fa et un yé qu'il ne s'en occupe même pas mais ces quatre hommes doivent être à cette heure au siège de la Rochelle je le croyais comme vous mais une lettre que Madame Bonacieux a reçue de Madame de Chevreuse et qu'elle a eu l'imprudence de me communiquer me porte à croire que ces quatre hommes au contraire sont en campagne pour la venir enlever diable comment faire que vous a dit le cardinal à mon égard de prendre vos dépêches écrites ou verbales de revenir en poste et quand il saura ce que vous avez fait il avisera à ce que vous devez faire je dois donc rester ici demanda mille ici ou dans les environs vous ne pouvez m'emmener avec vous non l'ordre est formel aux environs du camp vous pourriez être reconnu et votre présence vous le comprenez compromettrait son éminence surtout après ce qui vient de se passer là-bas seulement dites-moi d'avance où vous attendrez des nouvelles du cardinal que je sache toujours où vous retrouvez écoutez il est probable que je ne pourrais rester ici pourquoi vous oubliez que mes ennemis peuvent arriver d'un moment à l'autre c'est vrai mais alors cette petite femme va échapper à son éminence bah dit milady avec un sourire qui n'appartenait qu'à elle vous oubliez que je suis sa meilleure amie ah c'est vrai je puis donc dire au cardinal à l'endroit de cette femme qu'il soit tranquille voilà tout il saura ce que cela veut dire il le devinera maintenant voyons que dois-je faire repartir à l'instant même il me semble que les nouvelles que vous reportez valent bien la peine que l'on fasse diligence ma chaise s'est cassée en entrant à l'îlé à merveille comment à merveille oui j'ai besoin de votre chaise moi dit la comtesse et comment partirais-je alors affranc et trier vous en parlez bien à votre aise cent quatre-vingts lieux qu'est-ce que cela on les fera après après en passant à l'ilers vous me renvoyez la chaise avec ordre à votre domestique de se mettre à ma disposition bien vous avez sans doute sur vous quelque ordre du cardinal j'aime au plein pouvoir vous le montrez à la baisse et vous dites qu'on viendra me chercher soit aujourd'hui soit demain et que j'aurai à suivre la personne qui se présentera en votre nom très bien n'oubliez pas de me traiter durement en parlant de moi à la baisse à quoi bon je suis une victime du cardinal il faut bien que j'inspire de la confiance à cette pauvre petite madame bonacieux c'est juste maintenant voulez-vous me faire un rapport de tout ce qui est arrivé mais je vous ai raconté les événements vous avez bonne mémoire répétez les choses comme je vous les ai dites un papier se perd vous avez raison seulement que je sache où vous retrouver que je n'aille pas courir inutilement dans les environs c'est juste attendez voulez-vous une carte oh je connais ce pays à merveille vous quand donc y êtes-vous venu j'y ai été élevé vraiment c'est bon à quelque chose vous le voyez que d'avoir été élevé quelque part vous m'attendrez donc laissez-moi réfléchir un instant et tenez un armentier qu'est-ce que cela armentier une petite ville sur l'Alice je n'aurai qu'à traverser la rivière et je suis en pays étranger à merveille mais il est bien entendu que vous ne traverserez la rivière qu'en cas de danger c'est bien entendu et dans ce cas comment saurais-je où vous êtes vous n'avez pas besoin de votre laquais non c'est un homme sûr à l'épreuve donnez-le moi personne ne le connaît je le laisse à l'endroit que je quitte et il vous conduit où je suis et vous dites que vous m'attendrez à Argentière à Armantière répondit Mélodie écrivez-moi ce nom-là sur un morceau de papier de peur que je l'oublie ce n'est pas compromettant un nom de ville n'est-ce pas et qui sait n'importe dit Mélodie en écrivant le nom sur une demi-feuille de papier je me compromets bien dit Rochefort en prenant des mains de Mélodie le papier qu'il plia et qu'il enfonça dans la coiffe de son feutre d'ailleurs soyez tranquille je vais faire comme les enfants et dans le cas où je perdrai ce papier répétez le nom tout le long de la route maintenant est-ce tout je le crois cherchons bien Buckingham mort ou grièvement blessé votre entretien avec le cardinal entendu des quatre mousquetaires l'ordre de Winter prévenu de votre arrivée à Portsmouth d'Artagnan et Athos à la Bastille Aramis l'amant de Madame de Chevreuse Portos un fa Madame Bonacieux retrouvée vous envoyez la chaise le plus tôt possible mettre mon laquais à votre disposition faire de vous une victime du cardinal pour que la baisse ne prenne aucun soupçon Armentière sur les bords de l'Alice est-ce cela ? en vérité mon cher chevalier vous êtes un miracle de mémoire à propos ajoutez une chose laquelle ? j'ai vu de très jolis bois qui doivent toucher au jardin du couvent dites qu'il m'est permis de me promener dans ces bois qui sait j'aurais peut-être besoin de sortir par une porte de derrière vous pensez à tout et vous vous oubliez une chose laquelle ? c'est de me demander si j'ai besoin d'argent c'est juste combien voulez-vous ? tout ce que vous aurez d'or j'ai 500 pistoles à peu près j'en ai autant avec 1000 pistoles on fait face à tout videz vos poches voilà comtesse bien mon cher comte et vous partez ? dans une heure le temps de manger un morceau pendant lequel j'enverrai chercher un cheval de poste à merveille adieu chevalier adieu comtesse recommandez-moi au cardinal dit Milady recommandez-moi à Satan répliqua Rochefort Milady et Rochefort échangèrent un sourire et se séparèrent une heure après Rochefort partit au grand galop de son cheval cinq heures après il passait à Arras nos lecteurs savent déjà comment il avait été reconnu par D'Artagnan et comment cette reconnaissance en inspirant des craintes aux quatre mousquetaires avait donné une nouvelle activité à leur voyage à Arras par D'Artagnan à Arras par D'Artagnan à Arras par D'Artagnan et à Arras par D'Artagnan par D'Artagnan à Arras à Arras par D'Artagnan